On essaie toujours de tout faire carré. On se tord le ventre, on se fout un stress de dingue pour que tout soit nickel. Et bien ici, à The Place to Be, ça ne va pas du tout être le cas. En fait, on est complètement en chantier. Et on est maintenant à peu près, je ne sais pas, des dizaines, peut-être une centaine, 120, à collaborer comme des fourmis. On se met dans le noir parce qu'on sera mieux ici. J'ai bien compris, ce sera un refuge ici où on est certain de ne pas entendre parler de la première dame et donc de Nabila. Déjà en soi, ça justifie la création du lieu. On a eu cette idée incroyable à la suite de Copenhague. On était avec un réseau de 500 blogueurs venus du monde entier. C'est là-bas qu'on a réalisé qu'il y avait une société civile en ordre de marche incroyable et qu'il y avait des solutions qui partout sur l'Internet étaient en train de naître. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être que pour Paris en 2015, on recréait une telle dynamique autour des médias avec toute expérience qu'on a pu accumuler depuis 2009. Place to Be, sans The, ni devant, ni derrière, avec un grand B, est née d'un constat. Un constat en tant que journaliste blogueuse que les questions de climat sont toujours difficiles à traiter. Elles ne font pas envie, elles sont anxiogènes, elles génèrent de l'inertie alors qu'on est en situation d'urgence. Pourtant, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'avoir une grande créativité et pour traiter de ces sujets, il y a des solutions. Nous avons, nous les journalistes, un problème grave. Et qu'il faut peut-être que nous réapprenions modestement, humblement, à regarder où sont les questions importantes. L'avenir de l'humanité est pour de bon engagé avec eux. Tout le monde nous l'explique, avec d'ailleurs de plus en plus de pédagogie, d'intelligence et de compétences. Quand Anne-Sophie m'a parlé de son projet, j'ai tout de suite trouvé ça génial. J'ai fait toutes les conférences climat depuis Copenhague, avec toujours de l'espoir et un petit peu de déception à la fin. Et là, ça semble repartir, il y a une dynamique, on y croit. La raison pour laquelle, spontanément, j'ai dit oui, c'est que je ne sais pas dire non à Anne-Sophie. La raison aussi pour laquelle j'ai accepté au-delà de cela, c'est que je n'ai pas tout compris ce que tu allais faire, et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où je n'ai pas tout compris, ça veut dire que tu vas casser des codes médiatiques. C'est bien, et je le fais, mais en même temps c'est un peu stérile, de pointer du doigt l'impasse dans laquelle nous sommes. C'est bien de même dessiner un peu les conséquences tragiques si on s'éclate sur le mur qui est au fond de cette impasse, mais c'est peut-être mieux montrer qu'il y a une issue de secours. Mais l'innovation et le changement sont franchement déjà en marche, ça c'est la bonne nouvelle. Donc je crois que ce qu'on partage avec vous, c'est à la fois deux grands objectifs avec cette année. C'est un, porter un discours positif, sortir de la fatalité et de la peur. Face au dérèglement climatique, il y a plein de choses qui se passent. C'est porté par les collectivités territoriales, c'est porté par pléthore d'acteurs qu'il faut mettre en avant. Et puis la deuxième chose, c'est surtout sortir ce débat, la stratosphère des avertis pour que de plus en plus de personnes puissent en partager les enjeux. C'est ce qu'on va essayer de faire côté ville, mais on a évidemment besoin que de plus en plus de médias s'emparent de ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement ravis d'être à vos côtés dans cette aventure. Je pense que l'idée de participation de co-construction devrait être l'alpha et l'oméga de ce qu'on va faire ici. collaboration entre des développeurs, des graphistes, des journalistes et des scientifiques. D'être vraiment dans le solutionnel, je pense que de toute façon c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous rassemble ici. Des nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de faire société, de nouvelles façons de faire économie, et de montrer ça et de sortir de l'ombre. Effectivement, avant de changer le récit, il faut penser un petit peu au modèle économique. On a constitué un pré-budget, qui est une enveloppe de 350 à 450 000 euros. Donc rien n'est définitif évidemment, puisque tout est en chantier, vous l'avez bien compris et je le répète. Ce projet va être porté par l'association Écolo-Info, dont Anne-Sophie est présidente. On voudra un budget le plus transparent possible, qui sera disponible sur la plateforme Place2Be Internet. Il sera aussi contrôlé par un auditeur spécialisé, qui pourra valider ses comptes. La logique des partenariats qu'on veut proposer à des entreprises, à des institutions, à des organisations publiques ou parapubliques, c'est de pouvoir non pas simplement être financeur, mais être contributeur. C'est notre rôle de, je dirais, co-construire avec ses partenaires, de comprendre leur logique, mais aussi de les conseiller pour qu'ils ne se retrouvent pas en posture de passer pour des greenwashers ou des socialwashers. Donc de vraiment s'assurer qu'il y a cohérence. Sur tout ce qui est partenariat média, tout est à construire, à inventer ensemble. On n'arrive pas avec le projet clé en main. On peut apprendre les uns des autres et peut-être qu'on ressortira de cette expérience avec des nouvelles façons de communiquer. Et rien que pour ça, chapeau bas. Et l'histoire a montré d'ailleurs que quand la contrainte est imparable, l'improbable est possible. On fait tout à l'arrache, mais c'est incroyable comme on va vite. C'est hallucinant.